On se retrouve avec aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette carrière rétro sur FIFA 21 avec le Real Madrid Merci pour tous vos messages sur le premier épisode qui a assez bien marché, beaucoup de gens ont commenté, m'ont aidé pour le mercato Donc vraiment merci pour tout, n'oubliez pas si vous appréciez mon contenu, de liker, de commenter, c'est très important surtout sur ces carrières rétro Et de vous abonner si c'est pas déjà fait, j'ai vu que ça avait, écoutez, ravivé beaucoup de souvenirs à beaucoup d'entre vous C'est beaucoup, pour beaucoup d'entre vous, c'est votre FIFA préféré, donc ça fait plaisir de revenir dessus On va directement attaquer le mercato parce que vous m'avez conseillé beaucoup de joueurs, on est avec le Real, on rappelle l'équipe du Real Madrid Le premier truc que vous m'avez dit de faire, qui était assez important, c'est de faire confiance à Eden Hazard Et essayer de faire de Eden Hazard un joueur qui compte, de réparer le flop que ça a été Parce qu'en Eden Hazard ça a été un flop vraiment monumental, du côté du Real il a coûté très cher et il a rien fait du tout Donc vous m'avez dit SD, ce serait bien d'essayer de le, voilà, de corriger et de faire de Eden Hazard un crack au Real Et que finalement l'histoire et le mariage se passent mieux que prévu Voilà, donc ça vous me l'avez conseillé dans un premier temps Et ensuite au niveau du mercato, vous m'avez conseillé pas mal de joueurs Je vais vous montrer un petit peu l'ensemble de ma liste Il y a des joueurs qui sont très intéressants dans la liste et qui sont pour le coup très connus Parce qu'on est au Real Madrid, on n'est pas dans un putty club ou dans un club moyen Donc forcément les pistes sont XXL Voici les pistes que vous m'avez conseillé au mercato On va commencer avec les buteurs parce qu'il y en a 3 qui se détachent Et qui ont un profil pour le coup, voir qui est différent, les 3 ils sont très différents Le premier joueur vous le voyez c'est Cristiano Ronaldo, vous m'avez conseillé Qui à 35 ans a toujours 92 de note, c'était toujours l'un des meilleurs joueurs au monde Il était à la Juve à cette époque là vous vous rappelez Et vous m'avez dit SD il faut rappeler Ronaldo Voilà il faut rappeler Ronaldo Donc ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup comme idée honnêtement Le retour de Cristiano Ronaldo du côté du Real Il n'aurait jamais dû partir, il aurait dû finir sa carrière au Real Et bien voilà, nous on peut essayer de le rappeler à 35 ans Surtout qu'il est toujours aussi fort Donc ça peut être très intéressant Ensuite on a Erling Haaland que vous avez aussi conseillé Peut-être qu'un jour il ira au Real, peut-être pas Il était déjà exceptionnel sur FIFA 21 Il avait 19 ans seulement 87 de général Donc vraiment c'était déjà un joueur exceptionnel Ça l'est toujours Mais il était bien sûr au Borussia Il n'était pas encore en Angleterre Et Kylian Mbappé qui dans la vraie vie a signé au Real Vous le savez Qui était bien sûr au Paris Saint-Germain Et qui n'était pas encore en tout cas prétendument le meilleur joueur de la planète Là il était au PSG Il était toujours aussi fort Enfin il était toujours très fort Bien sûr Mbappé vous connaissez Donc voilà les trois qui sont proposés Je vous donnerai mon choix définitif après En tout cas c'est sûr que le Real c'est ce genre de joueur Que le Real recrute tout simplement Ensuite au niveau de la mieux terrain On m'avait conseillé deux joueurs aussi Kevin De Bruyne Voilà on sait que c'est un joueur qui va sûrement Être fidèle à City pendant longtemps Et s'il part de City c'est pour aller dans un club qui n'a rien à voir Peut-être un club au soleil pour prendre un peu d'argent Mais c'est un joueur qui je pense ne connaîtra pas ou plus De très très grands clubs après City En tout cas c'est ma sensation On verra si c'est le cas ou pas Et De Bruyne évidemment qui aurait été un bon mariage du côté du Real Ça aurait été intéressant de le voir Voilà c'était l'un des meilleurs joueurs Ça l'est toujours dans la vraie vie C'est l'un des joueurs les plus intéressants au milieu de terrain Et ensuite on a un joueur qui était à Manchester United Qui s'appelle Paul Pogba Aujourd'hui Paul Pogba il est dans plein d'affaires judiciaires un petit peu compliquées Il ne peut plus jouer dans le foot professionnel A cause de dopage vous le savez Donc c'est un peu compliqué pour Paul Pogba Mais il y a un moment où c'était je pense l'un des tout meilleurs joueurs au milieu de terrain de la planète Il avait un avenir Enfin il avait en tout cas un potentiel qui pouvait lui permettre d'aller très loin Dans tout ce qu'il aurait pu entreprendre Et c'est vrai que quand on regardait son niveau post-coupe du monde c'était quelque chose Donc voilà Paul Pogba Ça peut être une très bonne idée de le prendre Et de le tester C'est une dernière fois parce qu'on ne le verra plus je pense sur des jeux récents Et ensuite on a un joueur en défense centrale qui peut être très intéressant C'est Mathis De Ligt Voilà lui aussi c'est un joueur que le Real aurait pu aller chercher quand il était jeune Là il était encore à la Juve donc il n'était pas encore au Bayern C'est vrai que c'est un joueur qui est assez jeune De Ligt Mais qui a connu déjà pas mal de très grands clubs Il est parti très tôt en Ajax Et voilà il a vraiment changé beaucoup de clubs Donc De Ligt c'est vraiment un joueur qui a du mal à se stabiliser dans un seul club Et à être un joueur finalement indiscutable dans les clubs dans lesquels il passe Voilà en tout cas vous avez ma liste Elle est courte ma liste parce qu'on est dans un club qui est exceptionnel le Real Madrid Donc pas besoin d'aller chercher des joueurs un peu alambiqués On va négocier en tout cas je vais négocier avec un joueur Je vous garde la surprise des négociations Et si jamais le deal se fait je serai le premier à vous tenir au courant Si vous voulez payer vos jeux vidéo moins cher les gars je vous invite à aller sur mon partenaire Instant Gaming Vous avez de grosses réductions sur les jeux vidéo De tout cheap donc n'hésitez pas à aller voir ça Vous avez moins 30, moins 20% sur beaucoup de jeux Également sur les jeux de football FM24 il est à 24€ Moins 60% FC24 à 16,95€ Donc n'hésitez pas à aller sur le site si vous voulez vous procurer le jeu Ou l'offrir à l'un de vos proches Vous avez aussi de belles offres sur les points FIFA Donc n'hésitez pas à aller vous procurer ça Et sachez qu'ils ont aussi des points PlayStation Network à des prix très intéressants Ça se passe en description Sachez que la compétition internationale de pré-saison est terminée On l'a remportée ça nous a fait un petit peu plus d'argent les gars Et on vient d'enregistrer une nouvelle signature Un nouveau joueur est arrivé C'est Cristiano Ronaldo Que j'ai décidé de recruter Ronaldo vous le voyez est de retour Voilà c'était le commentaire le plus plébiscité C'est ce que vous aviez le plus envie de voir Un retour du Ronaldo du côté du Real Madrid Et bien écoutez je suis très heureux de le signer Alors maintenant il va falloir trouver comment on joue Ça ça va être quelque chose Savoir comment on joue Dans quel système Ça j'ai pas fini de me creuser la tête Pas ce mytho Mais au moins Ronaldo est là Vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir Ça je pense que c'est clair On va pouvoir mettre Ouais Asensio sur le banc je pense Et donc Ronaldo Va jouer Alors comment on va évoluer Ça c'est une question Peut-être que Eden Hazard On pourrait tenter de le mettre de l'autre côté Parce que moi je ne vois pas Je ne sens Benzema non plus Donc peut-être que Ronaldo On le mettra du côté droit Et Hazard on le laissera à gauche Mais ce qui est sûr C'est que j'ai envie de jouer avec les trois On verra comment on joue On peut aussi se dire Qu'on va peut-être les rapprocher Les trois joueurs Pour qu'ils soient assez proches En tout cas là ils sont assez écartés On verra En tout cas je pense que c'est mieux de les avoir Que de ne pas les avoir Ça nous fait Rodrigo et Vinicius Sur le banc Vous avez d'ailleurs Vous m'avez conseillé d'ailleurs De vendre Isco Donc sachez qu'il est mis sur la liste de transfert Et de toute façon vu qu'on va recruter un joueur Normalement au milieu de terrain Il n'y aura pas de problème Il nous reste au niveau du budget 155 millions d'euros Donc encore de quoi Recruter quelques joueurs La deuxième recrute du Mercato Est officialisée Ça y est on l'a fait Et la voici Paul Pogba Rejoint le Real Madrid Vous avez sa petite image Bah écoutez Je crois que c'est pas mal On commence avec Avec Ronaldo Pogba Peut-être dernière arrivée Si on a les moyens financiers Ça commence à être très intéressant Ce Mercato Voilà c'est un Mercato aussi Pour se faire plaisir Pour tester des joueurs Peut-être une dernière fois En tout cas À ce niveau là C'est ça qu'il y a cool Dans les carrières rétro C'est qu'on peut vraiment Se réégaler Et pour le coup Pogba ça va être un profil Bien différent de Modric Casimiro Cruz Un profil qu'on a pas forcément Très créatif Mais surtout Capable d'être bon Dans les deux surfaces également Et de pouvoir allumer Des grosses frappes De très loin Donc voilà Un profil beaucoup plus physique Qu'un Toni Kroos Ou qu'un Modric Au niveau de Eh bien de l'abattage Même si Modric court beaucoup Il a toujours beaucoup couru Pour l'instant Je vais le mettre à la place de Toni On verra à terme Ce qu'on fait De toute façon Ils vont être amenés tous A beaucoup jouer Il n'y a pas de problème Voilà On verra ce qu'on fait En tout cas Pour l'instant Je vais le laisser Dans le milieu de terrain Avec Casimiro et Modric Et à terme Il jouera Ou il ne jouera pas Enfin on verra Ça on ne va pas se poser Trop de questions à ce niveau là Sachez que je vais vous retrouver Pour le premier match De la saison On va se le jouer ensemble Et ensuite Eh bien Le mercato je pense Se terminera Et on jouera Les matchs les plus importants De la saison En sachant qu'on est en Ligue des Champions Avec Glacpar Le Shakhtar Et l'Inter Donc dans une poule Vraiment pas facile Il faudra être bon Pour s'en sortir Bien évidemment Et vous le savez C'est une carrière qui a vocation A être assez courte 5 épisodes max On est déjà à l'épisode 2 Donc ça va aller assez vite On va vraiment avancer Pour Eh bien Avoir la CA La plus condensée possible C'est le but aussi C'est pas que les épisodes durent Enfin qu'il n'y ait pas 50 000 épisodes A cette carrière Allez on se retrouve Un petit peu plus tard Soit pour le premier match Soit pour une nouvelle arrivée En sachant qu'il reste 68 millions d'euros Dans les caisses Nous sommes à l'aube De cette première journée De championnat Qu'on va se faire Pour se dire quand même Qu'on se fait la première journée De championnat Mais sachez Qu'on vient d'enregistrer Une dernière arrivée Les gars la dernière arrivée Du mercato je peux vous le dire C'était un arrivée Une arrivée en échange On a dû faire un échange Avec beaucoup d'argent Voici l'arrivée Que l'on a fait C'est l'arrivée De Mathis Delirte Pour 100 millions plus Raphaël Varane Ouais c'est cher C'est très cher C'est très très cher Mais en même temps A ce niveau là C'était tout simplement Delirte le Le meilleur joueur à recruter C'était le jeune Qui avait le plus de potentiel En défense centrale Il a que 21 ans Il a progressé à 1000 à l'heure J'ai vu aussi Beaucoup de commentaires Qui me disaient Qui voulaient pas trop voir Varane Et qui voulaient trouver Un remplaçant à Varane Et bah écoutez Voici le remplaçant de Varane Delirte est arrivé On a Gonzalo On a Sadio Ramos Bien sûr à côté Qu'on va garder Parce que Bah voilà Sadio Ramos quand même Un 34 ans Mais genre en blématique Donc Delirte à côté Farlemendi Carfajal à droite et à gauche Et puis ensuite Le reste de l'équipe Vous le voyez Voilà Bon Lisa ici Ronaldo que je laisse Pour l'instant à droite On verra à terme Ce qu'on fait Voilà un petit peu Pour notre effectif Qui va donc débuter Cette saison On se retrouve maintenant Sur le pré Pour cette première journée De championnat Contre Cadiz Bon bah c'est parti C'est le premier match De Matisse Delirte Le retour de Cristiano Ronaldo Et le premier match Également De Paul Lapioche Pogba On est du côté de Cadiz Pour ce premier match Bon c'est pas L'affiche de rêve Les affiches de rêve On les jouera Vous n'inquiétez pas On est en ultime Sur un jeu Que je ne joue Sur lequel je ne joue pas Donc ça peut être Un petit peu compliqué On verra On verra si L'ultime de FIFA 21 Ne résiste ou pas En tout cas On a une équipe exceptionnelle Donc On aurait pouvoir Je pense s'en sortir On y va Pour ce premier match De l'année Avec les meilleurs moments Bien évidemment Donc c'est bien joué Ronaldo C'est 1-0 Karim Benzema Le plus fidèle soldat De Ronaldo Qui lui donne déjà Une première galette Le 1 de magnifique Entre Ronaldo Et Karim Benzema Le ballon cloche La reprise de vol Et comme elle vient Le gardien fait ce qu'il peut Mais c'est compliqué Évidemment Et on mène déjà Un but à zéro Avec un premier but De Cristiano Ronaldo Attention à Garrido Égalisation De Cadiz Il a été trouvé En plein milieu Entre les lignes Le capitaine Garrido Qui va Progresser Frapper Il est seul Il est tout seul Il en profite Pas très bien défendu Pour le coup Après ils ont été patients Et là Hop L'espace se libère Sur cette prise de balle Et là le mal Il est fait Ça c'est pas mal joué Eden Hazard Qui va ouvrir le pied On va vite repasser devant Le Real Avec Eden Hazard Pour le premier but Du belge Sous sa nouvelle tunique La passe des Pogba Qui est très intéressante L'extra passe est faite Le danger Est total Et le but Est très sympa De la part de Eden Hazard Qui a le numéro 7 De Ronaldo Faudra peut-être changer ça Quand même Parce que là Je sais qu'il y en a Qui vont tiquer Eden Hazard Pour le de Buzyn Oh la passe Vers Ronaldo La part transversale De Cristiano Ronaldo Sur ce service Eden Hazard Au second poteau magnifique Quelle belle construction Si on en dépasse Comme ça Qui vient d'une aile à l'autre Ça va être très intéressant Il a repris le ballon Comme un vient Ronaldo Sauf que ça va s'écraser Sur le poteau Qui n'est toujours pas carré Oh la 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 De l'un toujours les gars Mais c'est chaud Il y a des belles occasions Et des belles situations Oh la la Oh la la Il m'a tué Il m'a tué complet Garido qui va inscrire Un doublé Dès qu'ils ont le ballon Et qu'ils commencent A poser le jeu Il nous faut mal Qu'a dit Ils nous font tellement mal Notre pressing Il est inutile Et Waouh On va avoir des regrets Si on ne le gagne pas Ce prix au match Parce que vu les nombres D'occasions qu'on a eues Là il arrive à le trouver Tu te dis qu'il va frapper Finalement il frappe pas Il va la redonner Et à Radupoto Garido Pour le doubler Oh il a passé son adversaire direct Oh il va vite Vini Oh Vini Oh Vini Allez Benzema Ah KB LOM 3-2 Le Real est à réaction Aujourd'hui Le Real qui repasse devant On a fait rentrer deux flèches Enfin on a rentré Surtout Vini Qui a nous offert Une grosse occasion ici Et Tony Kroos Qui fait cette passe des Il joue de façon très directe Pour Karim Benzema Et c'est ça qui va être intéressant aussi C'est d'avoir un banc de qualité Et je pense qu'on peut dire Qu'on en a un De qualité Avec des profils très intéressants Pardon excusez-moi De surcroît C'est dur La phrase c'est après l'éternuement C'est comme ça Premier but de Benzema Mais trois attaquants De cette ligne d'attaque de base Qui marquent leur premier but ce soir Oh c'est bien joué Pogba Qui va inscrire le quatrième but Et bien voilà Le break est fait Cette fois-ci On sera à l'abri je pense Benzema Qui va la donner Dans le parfait timing Pour Paul Pogba Benzema Qui fait un gros match Vu qu'il est sur un but de passe Déjà On sait que c'est un joueur Qui a cette faculté A faire jouer les autres Et quand il est entouré D'aussi bons joueurs Ça peut vite tourner A la formalité pour lui On s'est fait un peu peur Dans ce match Mais on va bien s'imposer Avec les nouvelles recrues En plus de ça Qui sont décisives Bon hasard C'était une recrue Pogba C'en est une Ronaldo C'en est une aussi Assez étonnamment Mais voilà C'est bien Franchement on marque des points C'est terminé On va s'imposer du côté de Cadiz Pour ce premier match De la saison On s'est fait un petit peu peur Peut-être par moments Mais on s'impose les gars Donc ça fait plaisir Il fallait gagner On l'a fait Euh On prend nos premiers points C'est aussi important Là ce qui va se passer les gars C'est que je vais avancer Un peu dans la saison Je vais passer les matchs Qui sont pas très intéressants Et je vous retrouve Pour un match un petit peu Plus important Le mercato sera bien sûr Terminé S'il y a des choses à vous dire Ce sera fait Ne vous inquiétez pas On enchaîne un petit peu Parce qu'il faut que la saison avance On se retrouve les gars Pour le deuxième match De cet épisode Et je pense qu'on n'en aura pas plus Aujourd'hui La fois prochaine Il y aura un peu plus de matchs Mais là vu qu'il y avait Le mercato à faire Bah ça me prend pas mal de temps Donc Donc on est parti Pour de la ligue des champions On joue Glagbar Voilà tout simplement On est en septembre Le premier match de LDC C'est maintenant C'est le Borussia Mönchenglagbar Qui avait une très belle équipe A cette époque Et donc C'est notre affrontement Du jour Du soir Plutôt Au Borussia Park Bien sûr Sachez qu'on a vendu Isco au mercato Voilà Ça je vous informe Et pas d'autre arrivée Bien sûr Voilà On a gagné tous les matchs Que l'on a joué pour l'instant En championnat Donc on va être Premier Avec beaucoup de points d'avance Pour l'instant Mais la saison sera longue Evidemment Après on est une équipe X-Fixel On vise Tout simplement de tout gagner Cette saison Au vu de l'effectif Que l'on a Allez je vous propose Qu'on y aille Enfin on va écouter un peu Cette musique quand même En sachant que Vous le savez Sur FC24 On n'avait pas Les petites entrées comme ça Elles ont été supprimées De FC24 C'était volontaire De la pleure du esport Je l'avais donné d'ailleurs En exclusivité A l'époque Et depuis Sur FC25 On sait qu'on aura Du coup le retour De ces entrées là Qui sont quand même Assez sympas Et qui sont très bien Pour le réalisme Allez on y va Face à Glagbar Qui avait vraiment Une très belle équipe A l'époque Je crois qu'on les a Des agents en plus En match de pré-saison Donc on connait un petit peu L'effectif A nous maintenant De montrer notre talent Et de s'imposer Pour bien débuter Notre campagne européenne Ah c'est pas mal joué Dani Carvara La frappe L'ouverture du second Du Real Madrid Pour s'imposer Pour s'imposer Il est incroyable Il est incroyable Je l'ai dit Il est capable de finir Les occasions Très bien servi Par Karim Benzema Il va résister Au retour de Lainer Et il va inscrire Le deuxième but du match Paul Pogba Pardon pour le deuxième but Qui fait bien plaisir Et pour l'instant Ce match On le négocie très bien Dans les deux surfaces On est très bon Ouais ça va vite Ça va vite Et là ça devient compliqué Ça devient super compliqué Pour les joueurs de Glac Bar Troisième but Cristiano Ronaldo Mesdames et messieurs Su Encore une fois On n'a pas le vrai su C'est dommage Que ce soit celle là Qui me propose Moi j'ai envie de le vrai su De Ronaldo là Bon bah écoutez les gars En transition on les tue Là on les a tués Ça part d'une très bonne sortie De balle de Paul Pogba Et Ensuite on arrive à A trouver Ronaldo Qui termine l'action Il est pas du bon côté Mais en tout cas Il est pas dépaysé Ça lui va bien De jouer à droite On laisse il de Nazar Du bon côté Qui je pense A vraiment besoin d'être Sur son côté Pour performer Mais pour l'instant Ronaldo il crève l'écran Ah c'est bien joué ça Avec Eden Hazard maintenant Qui lui aussi Va essayer de Mettre un peu Sa pièce à l'édifice Mais Ça va être stoppé Par le portier adverse Oh là là Que ça fait mal Les transitions Ronaldo Qui va s'offrir peut-être Un doublé Ronaldo Dans la lucarne Le doublé De Cristiano Ah il n'y a pas de match Il n'y a pas de match Clairement c'est Une démontada Une démontada On les a sur attaque placée On les a en transition Evidemment C'est extrêmement difficile Pour cette équipe de Gagbar Qui passe une très mauvaise soirée Et encore une fois Quand on le laisse tout seul Ronaldo Voilà Il n'y aura pas de problème Point tard dans la lucarne 4-0 Oh du gauche La barre transversale Le but de Benzema Améliorera une position De hors-jeu C'était une très belle inspiration De Rodrigo Quand même Il faut le souligner Du gauche Comme ça Il est rentré Évidemment En cours de jeu Vous l'avez compris Il tente sa chance Du pied gauche Elle est très bonne Ça frappe Il a été appuyé Par Fede Valverde Et ensuite Le hors-jeu Il n'est vraiment pas de grand chose Benzema Qui veillait comme ça Dans cette surface de réparation Ils font un remplacement en défense Ils ne veulent pas en prendre Plus que ça apparemment Yonchke qui va rentrer Ouais C'est un petit peu trop tard Je pense quand même Cette équipe là Oh le 1-2 Il est bien encore une fois Avec Valverde Qui va buter sur le gardien Et ensuite C'est dégagé par la défense Mais on le voit Dès que Benzema Il commence à accélérer Et à jouer en déviation En barre dessus C'est un régal C'est un délice Et c'est super difficile Surtout pour les adversaires C'est un très bon Premier match de Ligue des Champions C'est un premier grotesque Contre une belle équipe Honnêtement C'est pas la plus petite des équipes Vous le voyez On joue bien Ça joue au foot Cette équipe du Real Madrid Même un cinquième but Il y a même un cinquième but Les gars Voilà Mendy A la repasse des Superbes combinaisons Sur le couloir gauche Benzema A la finition De ce super centre Enfin l'amène Dix et l'ancien Lyonais Qui va donner ce ballon Au parfait endroit Pour Benzema A le défenseur Qui se trouve complètement Et là Forcément pour le gardien C'est impossible C'est impossible Ça fait donc 5 à 0 Manita Pour ce premier match De Ligue des champions Voilà Je trouvais que c'était intéressant De nous faire le premier match De Ligue 1 Et le premier match De Ligue des champions On aura mis 9 buts Sur ces deux matchs aussi Après c'est logique Au vu de l'équipe Que l'on a Que forcément On soit dominateur Et qu'on est On est des buts C'est normal Et bien écoutez C'est une très bonne première Une bonne entrée en lice On va prendre bien sûr Les devants Dans cette phase de poule De Ligue des champions Il y a l'Inter dans la poule Donc il faudra quand même Se méfier Surtout que l'Inter A mis 3-0 à Donetsk Donc ça va être un match Très intéressant à suivre On se le fera je pense La semaine prochaine Le match contre Donetsk Au niveau du championnat Pour l'instant Il y a 4 journées Qui ont été disputées On est premier à égalité Avec Levante On a déjà 2 points d'avance Sur le Barça Qui a fait un petit match nul Mais la saison Vous le savez Est extrêmement longue Donc il faudra Voilà Il faudra être bon Sur la durée Bien sûr Au niveau des stats Qu'est-ce que nous avons Nous avons Eden Hazard Qui est à 6 buts Alors il y a 4 buts En challenge américain Voilà Ça va mettre en exergue Il a beaucoup marqué Dans la coupe amicale D'avant saison Ronaldo Il est déjà à 2 buts En LDC 2 buts en Liga Donc c'est bien Pogba c'est 3 buts Déjà aussi Donc 1 en Ligue des Champions 2 en Liga Benzema 3 buts Rodrigo 3 buts Toni Kroos 3 buts Et en passe D Benzema Il en est déjà à 8 Après il en a fait 4 En coupe d'avant saison Et on est déjà à 4 En seulement 4 matchs De championnat Plus Ligue des Champions Donc Benzema Qui est déjà omniprésent Vraiment il faut le dire Il est déjà partout Casimiro aussi Qui a fait 3 passes déjà En Liga Donc c'est quand même Assez exceptionnel Voilà pour cet épisode J'espère que vous avez passé Un bon petit moment On se retrouve la semaine prochaine Pour la suite Où on va beaucoup avancer Bien évidemment On va vraiment avancer Avec des matchs Les meilleurs matchs Voilà vous les verrez Dans l'épisode de la semaine prochaine Et j'espère que cette aventure Vous plaît Jusqu'à FC25 Allez c'était SD Passez une bonne semaine Gros bisous Tchaos 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 Tchaos